Congolais, Congolaises, chers Africains, bonsoir. Je viens de me réveiller. J'ai eu du mal à dormir après avoir lu l'analyse du professeur Charles-Philippe David. Quand je dis j'ai eu du mal vraiment à dormir, c'est vraiment j'ai eu du mal à dormir. Il y a des fois on se dit parfois il fallait même pas savoir lire et écrire parce qu'il y a des choses quand tu les découvres tu deviens comme fou. Donc le professeur Charles-Philippe David qui est professeur en études stratégiques à Montréal, il dit aux Africains vous êtes en guerre depuis votre rencontre avec l'Occident et réveillez-vous. Il y a beaucoup d'Africains qui dorment encore, qui pensent que c'est un jeu que l'on est en train de faire, qui pensent même que la politique c'est un jeu. Or la politique a des enjeux qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi on souffre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cela fait maintenant plus de 25 ans que j'enseigne la stratégie. Dans ma carrière j'ai eu affaire à des dizaines d'officiers et des hauts fonctionnaires africains. Je suis obligé de confesser que le malheur de l'Afrique et de plusieurs nations prospères dans le monde vient de sa rencontre avec l'Occident. Et nous, nous prenons des bateaux là-bas pour traverser, pour venir ici. Les jeunes qui sont là-bas, ils ne comprennent pas les enjeux. Ceux qui sont par exemple ici, pour nous autres, on s'est rendu compte un peu en retard. L'Afrique, il dit, l'Afrique était en pleine construction au 15e siècle. Avec des cités qui n'avaient rien envié aux villes occidentales. Il y avait des grands hommes militaires et des grands stratèges. Mais tout cela a été sciemment effacé de la mémoire des Africains. Et beaucoup d'Africains pensent qu'on est des nuls. On n'a pas fait d'histoire. Il y a eu des Hannibal quand même. Il y a eu le Royaume Congo qui a existé. Il y a eu l'Empire du Mali qui a existé. Il y a les vestiges de Zimbabwe qui sont là pour témoigner. Mais il y en a qui pensent qu'il n'y a eu rien à l'Afrique. Il continue. Mais aujourd'hui, à une allure extraordinaire, l'Afrique se reconstruit. Le problème, c'est que les gens ne savent pas. Et oui, les Africains ne savent pas. Beaucoup d'Africains ne savent pas. Ils ne cherchent même pas à lire. Ils écoutent le RFI France 24. Ils ne cherchent même pas à lire. Ils ne cherchent même pas à lire. Un exemple. La population africaine qui était tombée au-dessus de 100 millions d'habitants vers la deuxième moitié du 19e siècle. Et on passe de devenir la plus forte au monde. D'autres peuples ayant subi moins que les Africains ont totalement disparu. Voilà pourquoi vous entendez, par exemple, chez les intellectuels français, « Oh, il faut les diminuer. » Les Africains vont devenir très nombreux. Il n'y a rien à manger. La stratégie, c'est de nous diminuer. Mais regardez les Indiens. Ils ont subi peut-être peu par rapport à ce qu'on a subi. Ils ont totalement été décimés. Mais l'Afrique est toujours là. L'Afrique se reconstruit. C'est un mystère. Il faut même dire qu'on est bénis de Dieu. Quand on voit, par exemple, la CDAO, lorsque Macron dit « Il faut diminuer le nombre de naissances », les camps de la CDAO se réunissent pour dire « Oui, on va faire une politique de planification ». Mais c'est de la folie, ça. C'est de la folie. Il continue dans ses analyses. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique fait peur au monde. Ça, c'est le professeur qui parle. Au moment où je parle, le monde fait face à trois enjeux principaux. L'énergie, la défense stratégique et la mondialisation. L'Afrique est au cœur de tout ça. L'Afrique est au cœur des enjeux de l'Europe. L'Afrique est au cœur de leur stratégie. Si on ne fait pas attention, on va disparaître. Si on ne fait pas attention, mes frères, on va disparaître. Il faut faire extrêmement attention. Parce que faire la politique, ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus un jeu faire la politique. Il faut comprendre les enjeux. Si vraiment tu ne comprends pas les enjeux, ça ne sert même pas d'aller en politique. Parce que vous allez sacrifier des vies humaines. Donc on est au cœur d'une stratégie mondiale qui veut peut-être nous décimer, qui veut peut-être nous faire disparaître. Actuellement, c'est ce qui se passe dans le département du Poulot Congo. On est en train de massacrer la population locale. Mais la population issue de la colonisation est en train de rigoler. Mais quand ils vont finir, par exemple, la population locale du Congo ? Ils vont se retourner contre vous. Ils vont vous massacrer, vous aussi. Parce que vous aussi, vous êtes des Africains, vous êtes des Noirs. C'est-à-dire que les Africains ne comprennent pas les enjeux. On leur détourne l'attention sur le tribalisme, c'est-à-dire les ethnies mises en place par le colon, pour diviser, pour faire la politique de diviser, pour régner. Voilà, ils se détournent de grands enjeux. Voilà, pour aller perdre le temps, par exemple, avec le tribalisme. Mais l'enjeu, ce n'est pas le tribalisme. On est au cœur d'une stratégie mondiale des Occidentaux. Si on ne fait pas attention, on va disparaître. Donc, le professeur Kohn nous dit, les trois enjeux, c'est l'énergie, la défense stratégique et la mondialisation. L'Afrique est au carrefour de tout ça. Il dit, commençons par l'énergie. Il parle de l'énergie. Il dit, il y a aujourd'hui des task forces, un peu partout, chargées d'étudier et de proposer des solutions qui permettront à ces nations de faire mes bases sur les ressources mondiales. Et s'assurer que, quoi qu'il advienne, leur approvisionnement sera assuré. Quand vous voyez nos présidents là, par exemple, le cas du Congo, les Sassou Nguesso, la Côte d'Ivoire et la Sanata, ils sont là. Même les maquis sales, surtout l'Afrique francophone, dont je connais bien, puisque je suis francophone. Je ne me définis pas comme francophone, je suis moi, ma Congo. Mais francophone, puisqu'on a été colonisés par la France, je l'accepte. Mais ces présidents-là sont en train de tout faire pour protéger, pour protéger l'approvisionnement, l'approvisionnement en matière première des Occidentaux. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Je vois que ma vidéo va finir. On va passer à la vidéo numéro 2.